bonjour tout le monde j'espère que vous allez super bien alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir une application CRM gestion de relations clients sur excel en fait c'est pas comme d'autres applications comme Zoho CRM et d'autres mais ça va y aller alors on va explorer on va découvrir cette application donc là comme vous voyez on a client vente service client marketing département documents rapport et prospects alors on va commencer par exemple on va découvrir avant chaque fenêtre là qu'on vous voyez donc là qu'on vous voyez le code client est automatique c'est à dire automatiquement retour la même chose pour les ventes service client marketing département document la même chose pour rapport et prospect à l'heure donc maintenant je vais entrer par exemple un nouveau client alors là par exemple on agent dupont donc dion dupont son numéro par exemple donc 33 pour éviter de tomber sur un numéro de téléphone donc voilà par exemple gmail.com adresse bien sûr par exemple 123 rue de la paix par exemple paris voilà alors historique donc acheter un produit et puis x2 etc etc activités par exemple client un petit récit etc paris les nouveautés donc voilà donc là comme vous voyez alors on va enregistrer automatiquement les données sont enregistrées dans la base de données en même temps affichées dans la liste vues et automatiquement génère un autre code alors pour rechercher un client donc on va rechercher donc on va rechercher par son code bien sûr alors rechercher donc voilà le code client client tirez alors on a 3 à 6 à 8 3 à 4 voilà alors si vous souhaitez en cas où modifier les informations pour contacter le client directement par whatsapp bien sûr il y a un boton voilà on va essayer et là automatiquement il va ouvrir whatsapp la même chose pour envoyer l'email au client voilà on va essayer et là on va ouvrir le code donc par exemple je vais essayer de modifier les informations donc on a johnluc par exemple alors modifier voilà donc on a johnluc remplacé par donc john du pont par johnluc la même chose pour supprimer on cherche le client par son code et pour aller vers le code de la la base de la base de données donc voilà 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 john du pont on va essayer voilà ça marche d'ajuster les colonnes en fait voilà ça marche c'est vraiment et voilà donc la même chose pour les ventes en fait toujours le code automatique alors on a le code de la vente et le code de du client par exemple on a un client client par exemple tirez par exemple 36 0 8 9 pour le produit par exemple donc produit x voilà la date 0 1 0 1 2 0 25 montant par exemple son étape de vente étape de vente par exemple par exemple compléter voilà donc on va enregistrer voilà donc la vente est enregistrée voilà donc la vente est enregistrée voilà donc la même chose pour rechercher modifier ou supprimer toujours pour supprimer bien sûr toujours avec le code bien sûr voilà donc supprimer on va rechercher quelle vente alors v-3 36 c'est le code de la vente en fait voilà pour modifier la vente c'est la même chose alors on va supprimer la vente de la base de données et là comme vous voyez donc la vente est supprimée de la base de données et voilà donc si vous êtes intéressées dites moi dans des commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo bon on 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 Merci.